Ce qu'on fait, c'est un coup d'épée dans l'eau. J'espère que le gouvernement me rend compte, parce qu'eux, ils sont au chaud, ils ne sont pas emmerdés. Non mais ils sont abrutis et on ne peut plus les foutre dehors. On est dans une république dictatoriale. Il faut que ça chauffe. Parce que mon gros plan, je me le mets dans le cul et il n'y a pas esprimable. Donc on se fout de la gueule de gens. Il faut des riches, il faut des pauvres, il faut tout pour faire un monde. On n'a jamais vu un corbillard sous une coffre-fort. L'humain est con. L'humain, il vit, c'est pour mourir. Et quand il meurt, il ne parle que rien. Comme je dis toujours, un homme qui travaille pas, il ne peut pas toucher plus qu'un homme qui travaille. Et on dit toujours, un pour relancer, un pour gérer, un pour te bouffer. On se fout de la gueule de gens. Mais carrément ! Dans la matinée du 10 novembre 2018, Michel Douilly, seul et courageux, décide d'ouvrir les portes du mouvement des gilets jaunes. Avec son gilet et un bâton, il décide de bloquer le feu rouge de Fruges devant la bibliothèque municipale. Il bloque beaucoup de Frugeois et de Frugeoises et voit son action en une du journal La Voix du Nord. Une semaine plus tard, avec près de 200 personnes en plus, Monsieur Douilly remet le couvert en bloquant plusieurs rues dans cette petite ville qui est Frugeoises. Il déclarera face à nos caméras... Et moi, samedi dernier, en étant tout seul, j'ai bloqué beaucoup plus qu'aujourd'hui. Toutefois, il est agréablement surpris face à l'engouement que prend le mouvement, notamment dans sa ville. Le mode d'opération de Monsieur Douilly se passe sur Facebook, où il donne son avis et harangue les foules. C'est grâce à cela que les gilets jaunes étaient au nombre de 200 ce samedi 17 novembre. Le 18 juin 2019, soit 7 mois après notre reportage au cœur des gilets jaunes, Michel Douilly accède de nous recevoir. Nous nous rendons dans le centre-ville de Frugeoises, loin de la circulation, dans le jardin public de la ville. Pendant près de deux heures, il nous accorde une interview, les yeux dans les yeux et sans langue de bois. Découvrez le meilleur de cet entretien tumultueux, avec des révélations chocs et un franc-parler indétrônable. Moi, je n'ai même pas été voté, donc j'ai dit à la fin qu'il ne fallait même pas voter. Vous avez changé un peu d'avis, parce qu'en mars-avril, vous dites que vous êtes jaunes, et maintenant vous dites que vous n'êtes plus voté. Ah oui, il y a que les gens qui changent pas d'avis. Ces gens-là ont besoin de défendu, il n'y a personne qui le défend. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, c'est des fainéants, donc à travailler ». On se marche sur la tête, on peut arrêter. C'est comme le crédit agricole de fruits, il a fait des travaux, il a pris des entreprises, et quand on fait des travaux, on doit aller se faire travailler les gens dans les alentours. Au lieu de perdre leur temps à tourner autour des rangs-points, ils ne vont pas leur faire comprendre. Ils ne vont pas leur faire comprendre. Moi, je n'aurais pas fait ce qu'ils ont fait. Je suis un peu planqué, parce que vous ne faisiez que le Saint-Bib, on aurait fallu le faire aussi. Je disais « Je ne suis pas payé, je ne suis pas renuméré, je ne suis pas syndiqué, je ne vais pas faire ce que je veux ». Pourquoi je ne marquerais pas derrière qu'il y ait le restaurant à louer, ce jeune qui ? Donc là, ça dépasse le strict cadre des Gilets jaunes ? Ah non ! Les Gilets jaunes, c'est quoi ? C'est quoi les Gilets jaunes ? C'est le Français, c'est le citoyen. Les citoyens, ils demandent pour vivre de son boulot. Frugge News vous propose une interview sans langue de bois avec Michel Douillet. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, bonjour Monsieur Douillet. Merci de nous avoir accordé cette petite interview. Cette première photo que je vous montre, c'est vous en Gilets jaunes, dans Frugge, le 17 novembre dernier. Ma première question, déjà, pourquoi avoir accepté de vous faire interviewer en pleine rue par l'équipe de Frugge News ? Il faut bien exprimer à un moment donné ce qu'on revendique. Si l'État ne sait pas ce que vous voulez, ça ne sert à rien de manifester. Vous allez manifester et que vous ne dites rien, que si vous tournez autour d'un rond-point sans rien demander, ça ne sert à rien de tourner au rond-point. Vous tournez autour d'un rond-point, un point vert. Il faut exprimer aux gens le mécanement qu'on a. Alors, il faut aller bloquer les députés pour leur dire. C'est eux qui votent les voix, il faut aller voir les députés, il faut les arroger, il faut aller chez eux, il faut les machins. Leur dire que ce qu'ils font, ce n'est pas bien. C'est eux qui nous gouvernent. Mais si on ne le dit pas, le moyen d'expression est un moyen comme un autre de s'exprimer et de dire ce qui ne va pas. Et aujourd'hui, on n'est pas écouté. D'accord. Donnez une définition du mouvement des Gilets jaunes à leur acte. Les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui a bien démarré, qui s'est fait tuer dans l'oeuvre tout de suite. Dans la mesure où tous les Gilets jaunes, ils étaient déjà avec leurs idées politiques, avec leurs revendications propres. Et avec certains déjà cartés, déjà plus ou moins d'infinité avec des partis. Donc ils se sont tués dans l'oeuvre. Dans la mesure où ils ne se sont pas battus sur le même terrain que nos politiciens aujourd'hui, qu'ils ont des partis forts et puissants, comme les lobbies à l'Europe, les Gilets jaunes, ils étaient appelés dès le départ à mourir. Puisqu'ils ne voulaient pas faire de partis, ils se battent avec les mêmes armes que les partis aujourd'hui politiques. Mais sinon, les Gilets jaunes sont encore existants. Il y a encore beaucoup de personnes qui sont mécontents. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on dit, qu'on fait, mais que ça n'aboutit pas. Ça n'avance pas. On est dans un beau pays, bien sûr on est bien, mais dans combien de temps, et nos enfants, ils vont subir quoi ? Et si on ne se bouge pas, nous, anciens, pour faire bouger les choses, qu'ils veulent faire. Et après, ça sera dommage, mais ça va aller dans le mur, et puis ça peut coûter cher à tout le monde. Et ce qui est dommage, c'est que nos politiciens, ils ne voient pas clair. Ils ne voient que se gruger, se gruger, se gruger. Ils nous tombent, ils nous tombent, ils nous tombent. Et ça, il faudra que ça s'arrête un jour. Les Gilets jaunes, tout le monde est Gilets jaunes. Tout le monde, tout le monde. L'infirmière, le SDF, le gendarme, le pompier, les Gilets jaunes. Parce qu'ils savent très bien que, même l'État ne sait pas combien il y a de nombre de fonctionnaires à son actif. Je ne sais pas si un politiciens a déjà fait une toilette d'une personne âgée, ou d'une personne qui a un cancer, qui est en phase terminale, qui se vide, qui voit l'odeur, qui va. C'est quand un politicien n'a qu'à aller dans un abattoir de lapin à 4h du matin, où les femmes tirent sur des pots, qui tirent sur des trucs, ou de la bici qui claque à la tête. Il faut comprendre ces gens-là qu'ils sont usés. Il y a des gens, ils ont de l'arthrose, ils ont tout ça. Comment ils vont faire ? Les politiciens, ils sont à côté de leur pompe. Par contre, quand ils sont députés, ils dorment dans leur truc. Donc, ils peuvent faire 70 ans, eux, ils dorment. Donc, les Gilets jaunes, ce n'est pas les Gilets jaunes par eux-mêmes. C'est les gens, c'est leur méconquantement qui sort. Et puis, comme ils ne peuvent pas l'exprimer, et comme le vautement n'est pas exprimable, comme on ne peut pas les foutre dehors, ils sont dans la rue pour machin. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Là, c'est la Coupe du Monde, c'est les vacances, tout ça. Parce que les gens sont un peu comme ça, mais ça va reprendre. Ça va reprendre. Et puis, ça leur offre cette corde plus belle. Puis, après, là, les politiciens, ils font ce mort de les doigts. Mais c'est leur faute. Et après, on dira, ben oui, on avait su. Voilà. Mais ils réfléchissent, ils ne sont pas cons. Alors qu'ils réfléchissent, et puis qu'ils font quelque chose. D'accord, donc c'est pour toutes ces raisons que vous, vous avez décidé de sortir votre gilet jaune ? Ben, j'ai des enfants. Si moi-même, je sais que je vois qu'on est bien, mais qu'on est en train de se faire bouffer, et qu'on va perdre nos acquis, et que je sais qu'on y va tout doucement, si moi, à mon âge, je ne bouge pas, ben, pour moi, je peux arrêter, j'ai pas besoin de ça. Et si je le fais pas, qui va le faire ? Ça sert à quoi ? Moi, je ne suis pas carté, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien à demander à personne. De toute façon, vous n'avez jamais vu un corbuillère celui d'un coffre-fort, l'humain est crédule, il pense qu'il va partir avec ses millions, et l'État, il reprendra toujours tout à la fin. Même si la famille, elle perdure, elle perdure, à un moment donné, l'État, il reprendra tout, et le mec, il n'y aura rien. On dit toujours, une génération pour ramasser, une génération pour gérer, une génération pour tout bouffer. Les gens sont crédules, ils croient qu'ils vont partir avec leurs trucs, alors il faut arrêter. L'argent n'est pas tout, l'argent est nécessaire, mais les gilets jeunes, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini dans le sens où tant qu'il y aura un humain, un humain est... Aujourd'hui, on idolate l'argent, on ne respecte plus l'humain. Et l'humain qui est là, lui, demande à vivre et à pouvoir vivre de son existence, à travailler, à vivre correctement. Il ne demande pas plus. Les petites gens comme moi, ils ne demandent pas à avoir 3 millions d'euros pour pouvoir faire. On va faire quoi avec 3 millions d'euros par mois ? Donc, aujourd'hui, vous êtes toujours gilets jeunes ? Aujourd'hui, je suis gilets jeunes, dans le fond, oui, on peut dire que je suis gilets jeunes, mais pas comme on l'entend, quoi. Je ne suis pas avec tout ce que les médias ont fait avec les gilets jeunes. Mais pourtant, on ne vous voit plus à frugues le samedi matin. Je ne veux pas rester 10 ans. J'ai fait... J'ai dit que je le faisais du mois de novembre jusqu'au mois de mai aux élections. D'accord. J'ai une parole, je l'ai fait. Maintenant, je vais passer ma vie à bloquer, à dissouler les tracts tous les samedis. Ce n'est pas que j'ai autre chose à faire, mais il faut passer à autre chose. Ce que j'ai fait, j'ai demandé aux gens de voter nul, de voter blanc et même de ne pas aller voter aux élections européennes. Ça a plus ou moins fonctionné, puisqu'il n'y a que 50% des gens qui ont été votés et les gens qui sont passés avec la majorité n'ont eu 10% grosso modo sur les 46 millions. On peut dire qu'ils ont eu 10%. Et moi, j'ai interféré un peu. Donc, je ne peux pas dire que j'ai loupé mon coche. Mais aujourd'hui, il faut que je passe à autre chose. Aujourd'hui, il faudrait faire autre chose. Aujourd'hui, il faudrait qu'on revoie la façon de se réorganiser et de faire quelque chose qui pourrait permettre de développer, justement, parce qu'on nous voit le passant. C'est comme Macron qui a fait le tour de France pour savoir ce qu'il y avait à faire. Moi, j'étais à la sous-préfète au mois de novembre. J'ai mis les trucs que j'ai dans la sous-préfète. Tout ce qu'il a fait, c'est de faire campagne pour les européennes. On ne va pas en prendre les gens pour des... Il n'a pas... Alors, je vais vous dire une chose. Si le président de la République, il ne sait pas dans sa maison ce qui ne va pas, il ne peut pas être président de la République. Et lui, il s'est aperçu l'année dernière qu'il ne savait pas ce qui se passait dans sa maison. Donc, il a dit, je vais en campagne pour savoir ce qui se passe. Ben, si ce n'est pas ce qui se passe dans la maison, pourquoi il est président de la République ? Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, si on est président de la République, on ne peut pas être président de la République de toute façon, de la gauche, de la droite ou de la centre. On est président de la République de tout le monde. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que ce soit plus simple. Plus simple, tout ça. Et aujourd'hui, ce n'est pas simple du tout. D'accord. Votre nouvelle photo. Ah oui. C'est vous qui prenez partie le 17 novembre. Voilà, vous avez forcé la barrière. Vous avez mis devant tout le monde pour apaiser les tensions. Donc, ma question, c'est pourquoi avoir pris partie lors de cet incident ? Ben, un travail bien ordonné et un travail amoché fait. À l'armée, si tu n'as pas un chef de groupe, tu n'as pas d'armée. Si tu as une équipe de football, il n'y a pas d'entraîneur, tu n'as pas d'équipe de football. Aujourd'hui, la politique, tu as un entraîneur qui sont les politiciens, il convoque les joueurs, c'est-à-dire nous, on va voter, mais tu n'as que 50% des gens qui ont été votés. Donc, une équipe de football à 12, ils se retrouvent à 8. Et ils jouent quand même le match, le gars. Ça ne l'embête pas, ils jouent le match. Ils convoquent 46 millions de personnes pour aller voter. Il y a 26 millions de personnes qui sont déplacées. Il y en a 10%, enfin, 2 et 2, les moyennes machins qu'ils ont votés. Donc, il y a la majorité qui n'ont pas voté. Donc, normalement, le mec, il ne doit pas faire son match. Le match est truqué. Ah non, lui, ça ne le dérange pas. Alors, je te dis, là, il fallait quelqu'un parce que le vieux, il voyait, il était paniqué. Il est rentré dans... Il s'est mis un peu, on veut... Il s'est mis un peu. Il s'est mis. Il s'est mis un peu. 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 Nouvelle photo. Ça, c'est ce que vous avez publié donc sur Facebook. Ouais, donc, ce que je peux dire actuellement, parce que maintenant, on a bien les chiffres de National. National, le vote blanc est de 2%. Vote nul, 2%. Fruge, ils ont fait 3,41 en vote blanc. Donc, un, je suis un point ennemi au-dessus. Vote nul, National, 2%. Là, on fait 4% au plus. L'astention, parce que moi, je n'ai même pas été voté, donc, j'ai dit à la fin qu'il ne fallait même pas voter parce que Macron avait dit qu'un jour avant à la télé, les gens s'y se souviennent que le vote blanc ne sera jamais exprimable. Ensuite, il y a la question du vote blanc. C'est une question qui, depuis longtemps, travaille notre démocratie. Elle n'est pas négligeable. Et à juste titre, les gens qui votent blanc nous disent « Je veux être entendu, je veux que ce soit pris en compte. » Est-ce qu'il faut lui donner une reconnaissance particulière ? J'ai un moment été tenté par cette option, j'y ai beaucoup réfléchi et je ne la retiendrai pas. Je ne la retiendrai pas parce qu'au fond, la crise de nos démocraties est aussi une crise d'efficacité et de capacité à prendre les décisions. Mais on doit choisir, parfois le moindre mal ou le mieux possible. Et ce choix est important parce que dans les moments difficiles de la démocratie, il faut prendre des options et il faut choisir. Et je sais une chose, c'est que quand on vit une période difficile, blanc, ça ne décide pas. Blanc, c'est l'agrégation des rejets, des refus. C'est trop facile. Moi, je dois bien être le candidat du blanc. On a toutes les voix dans la période que nous vivons. Mais blanc ne résoudra aucun problème. M. X, Mme Y, oui. Qu'on soit d'accord ou pas. Donc, aujourd'hui, en France, on a fait la révolution pour aller voter. Aujourd'hui, on va faire la révolution pour ne pas aller voter. Pourquoi ? Parce que si vous avez un maire qui veut faire un stade de football de 10 000 places et que vous n'êtes pas d'accord, vous n'allez pas lui donner 100 euros pour faire son stade de football. Vous allez être contre. D'accord ? Et là, si Macron lui dit on va faire cette politique-là et que vous voulez voler contre, et bien lui, il lui dit votre blanc n'a pas un esprit-là. Donc, même que vous êtes d'accord ou pas d'accord, donc même si les gens ne sont pas d'accord, je fais un referendum que les gens ne sont pas d'accord, c'est que vous étiez d'accord puisque vous allez voter. Donc, si vous allez voter, c'est que vous vous mettez à la table et que vous jouez à leur jeu. Vous savez que la règle du vote blanc est nulle et qu'elle ne contera pas. C'est vachement grave. Les gens, on joue au poker. Je vois tes cartes, toi, tu ne vas pas les miennes et tu vas venir jouer au poker avec moi. C'est-à-dire, je dis, il faut aller voter, mais ton vote blanc, il n'est pas exprimable. Donc, ça veut dire que si tu vas voter et que tu es contre moi, tu dois dans le cul, je passe. Il ne faut plus aller jouer. Donc, aujourd'hui, je dis, il ne faut plus aller voter. Peut-être pour son maire parce que c'est direct, mais pour le reste, il ne faut plus aller voter. Il ne faut pas conséder un système qui les corrompus. Alors, on vote les extrêmes ou les gens, ils votent Macron, ils votent Sarkozy ou autre chose parce qu'ils veulent voter quelqu'un pour ne pas qu'il y ait de révolution et truc comme ça. Ils sont bien. Ils ont raison aussi. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la majorité. Parce que si on fait une majorité à vote exprimé vraiment réel, non, ils ne représentent pas la majorité. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ça ne les dérange pas. Donc, c'est grave. Ça, c'est très grave. Si vous êtes conscient, si vous êtes cartésien, pensez-vous, posez-vous la question pourquoi on est arrivé à ce stade-là où les gens ne fonctionnent qu'un système qui corrompue, ils le savent. Et pourquoi nos syndicats comme le FO, CGT, les autres, je ne veux pas les oublier, mais je les connais notamment. Pourquoi ces gens-là, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord ? Normalement, s'ils sont ouvriers, qu'ils travaillent pour le monde ouvrier, etc., quand ils font des manifestations, ils devraient être ensemble. Ben non, ils sont toujours divisés. Ils ont divisé pour Muriller. L'État, c'est l'État qui les paye. Les syndicats, quand ils vont au restaurant, qu'il est payé, qu'il n'y a plus d'heures de travail, qu'il est totalement mandaté pour aller à Paris et puis qu'il ne travaille plus, ben le mec, il est heureux. Je ne sais pas combien ils ont, les CGT, mais on devrait avoir les salaires de tout le monde. Les salaires de tout le monde en CGT, combien ils sont, et machin. Donc pour réagir justement à ce que vous venez de dire, j'ai une autre photo, c'est vous, dans la rue, avec une pancarte « Votez jaune en mai ». Donc vous n'avez pas voté et vous demandez aux gens de voter ? Oui, parce que pour voter au pire, autant qu'ils votent quand même jaune ou nul. Alors le voisin, il dit, moi, mon grand-père, il a fait la révolution, donc c'est un devoir d'aller voter. Voilà, c'est son nom. C'est un devoir d'aller voter. Donc tu ne peux pas dire aux gens de ne pas aller voter, puisque de toute façon, il ira voter. Alors j'ai appelé les gens à voter jaune ou nul. Mais comme il n'y avait pas de liste jaune, à la fin, j'ai dit, votez nul ou n'allez pas voter. Et comme Macron, je ne dis plus de l'au-sarconse, parce que c'est la même race, mais comme Macron a dit à la télé, ouvertement, que le vote blanc ne sera jamais exprimable, il se fout de la gueule des gens. Il faut être raisonnable. Il te regarde dans les yeux, il dit, va voter, tu feras voter ce que tu veux, tu es la rate dans l'os. Non, monsieur, il faut respecter la parole des autres. S'il y a 50% des gens qui votent blancs, vous prenez en considération et vous changez le système. Les Belges l'ont bien fait, ils ne sont pas morts, ils ont été six mois dans la chapelle. Et puis ça ne change pas grand-chose. Les gens ne peuvent exprimer quelque chose. Donc ils votent aujourd'hui. Moi, j'ai appelé à aller voter parce qu'il y a des gens qui allaient voter. Il y a beaucoup de gens encore. Quand il y aura encore, il faut encore attendre 4-5 générations, mais encore 4-5 générations qui n'auront pu voter, les anciens, parce que les anciens vont beaucoup voter. Mais après, les jeunes, aujourd'hui, les jeunes vont voter, il y en a beaucoup qui ne vont pas voter. Ils n'en ont rien à foutre. Alors comment ils vont faire les politiciens ? Mais ça sera pire. Déjà là, je dis que Marine ou Macron ont passé avec 20%, mais ce n'est pas 20%, je dirais même 10% puisque c'est 20% de 46% au lieu de 20% au lieu de 46%. Donc ça ne fait qu'une personne sur 10 qu'ils ont voté pour eux. Et ça ne les embête pas. Ça ne les offuse pas. Je dirais même que c'est presque normal. Et ça ne les embête pas. Et ils ne font rien. Au contraire, c'est le gâteau. Donc ça ne peut pas aller. Donc aujourd'hui, je dis aux gens à la rigueur pour les municipalités, allez voter parce que c'est votre maire. Donc là, vous pouvez revendiquer quelque chose. Et après, pour les députés sénateurs, si le système ne change pas, n'allez pas voter. Vous donnez un chèque en blanc à quelqu'un qui vous gruge. Putain, c'est comme si j'allais voir mon voisin et je dis « Allez, fais-moi un chèque. » Il va dire « Ben oui, non, non, non. » « Ben si, fais-moi un chèque. » Puis il me fait un chèque. Il me dit « Bête ou quoi ? » « Ben, putain, le Français, il donne un chèque en blanc. » Et l'Europe, si on devait faire l'Europe, je suis d'accord pour l'Europe, mais l'Europe sociale, il ne fallait pas commencer l'Europe d'argent, il faut commencer l'Europe sociale. Avec tous les pays, ça s'aligne sur le... En haut, en bas, il fait que tout le monde s'aligne, c'est tout. Et il faut arrêter les bêtises. Donc, il faut arrêter tout ça. Le gouvernement, il sait très bien, comme je disais tout à l'heure, le maillot des joueurs de football, ils sont faits à 3 euros en Thalande, donc à le faire à 20 euros en France, il les donne qu'un accès à la valeur égale que ça aurait été fabriquée en France pour redonner de l'emploi en France. Il faut bien l'ouverture des fonchères, mais il ne faut pas être le donnant de la face. Et qui est-ce qui va encore travailler en France bientôt ? Bon, c'est comme ça. Donc, il faut... Moi, je dis pour les députés européens, tout ce qui est... Même... Il ne faut plus aller voter, ça ne sert à rien. Les dés sont truqués. Ils sont truqués, les dés. Donc, ils sont pipés, les dés. Donc, on ne va pas jouer à un jeu quand on est sur le terme. Par contre, les maires, bon, là, on peut peut-être maintenant, vous dites de ne plus voter. Ah oui, il y a que les cons qui ne changent pas de vie. Moi, je te dis quelque chose que tu me dis tu me prouves par un plus de que j'ai tort, je vais te suivre. Je ne suis pas réfacteur, machin. Moi, tu me dis l'herbe dans les vertes, là, tu me dis à les noirs, s'il me prouve qu'à les noirs, je veux dire, oui, ben, à les noirs, il ne faut pas être conglueux. C'est pas parce que j'ai appelé à voter les jeunes, mais les jeunes, ils n'ont pas su aussi se coordonner. Ils ne sont pas su se rassembler. Et tout ça à cause des partis qu'ils ont des... Si les Gilets jaunes, ils savaient se réunir, parler et pouvoir se fédérer autour de, comme je t'ai dit, neuf personnes, ben, une, parce que c'est trop une, c'est trop dans la... C'est neuf, comme ça, tu peux à tour de rôle, machin, tu vois, puis après, s'il y en a un qui veut prendre le pouvoir, qu'il vote que c'est nain, ben, il représente, puis avec un délai court de deux ans ou trois ans, puis ils revotent après, mais que ce soit, machin. Comme il est fait là, le système, aujourd'hui, moi, je dis aux gens, à la guerre, aujourd'hui, il ne faut plus la voter, il faut revoir le système, quand le système, il sera refait correctement et quand on n'y doit l'entra plus l'argent qu'on restera avec trois autres ordres humains, on pourra refaire confiance à nos politiciens. Aujourd'hui, nos politiciens, ils ne sont là que pour se gâver. Aujourd'hui, il y a un accord qui sont honnêtes, mais sur dix, il n'y en a que deux. Donc, ça fait beaucoup. Et c'est... Ben, oui. J'ai été au dépouillement et j'ai vu ceci dans une enveloppe jaune. Donc, vous êtes quand même satisfait que beaucoup de frujois vous ont suivi un peu votre idée principale ? Ben, oui. Je ne veux pas dire que tous ceux qui ne sont pas été votés, ils m'ont suivi, ce n'est pas vrai. Mais il y a peut-être deux ou trois pour cent aussi. Donc, deux, trois, plus quatre, ça fait à peu près dix pour cent de gens qui ont suivi. Et ce que je voudrais, c'est aussi remercier les gens, malgré qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes, les gens qui m'ont aidé par le fait de m'avoir donné du papier, par le fait des encouragements, par les gens qui ont été là présents, même au début, qu'ils n'ont pas été constamment là, mais qu'ils ont été là même au début, s'ils ont été deux ou trois fois là, ces gens-là, je les remercie, ce qu'ils ont donné quand même. Et ces gens-là ont fait voir à mes comportements. Mais par contre, ils voulaient que ça va plus vite, que les actions plus fortes, mais on ne peut pas changer l'histoire comme ça. Ça ne change pas comme ça, on ne peut pas changer les gens en faisant tac, on change. Donc, il faut le temps. et il y a les jeunes qui veulent plus en déclose, ils veulent se faire plus vite et ça n'ira qu'avec le temps, mais il faut être sage. Une nouvelle photo, toujours du 17 novembre, enfin non, pas du 17 novembre, c'était quelques jours plus tard. Ce que vous avez publié sur Facebook, une photo avec des mariés. Donc, ma question, c'est, est-ce que c'est ça, les gilets jaunes ? Est-ce que c'est bon enfant ? Est-ce que c'est une communauté ? A la base, oui, à la base, c'est tout le monde des gilets jaunes. Donc, même ces mariés, puis c'est des gens qui sont simples, et puis qui sont, c'est des gens valables, c'est des gens de, qui sont comme tout le monde et qui veulent vivre et qui veulent aussi vivre dignement. Donc, ils se disent aujourd'hui, donc, s'ils m'ont permis de faire la photo, c'est qu'eux-mêmes, ils acceptent de dire qu'il faut que ça change. Il faut qu'eux aussi, ils ont le pouvoir de travailler, d'avoir de l'argent, de se faire entendre, de se défendre. Aujourd'hui, personne ne le défend. Aujourd'hui, les petites gens, mais personne ne le défend. On leur donne la caf, allez, prends 400 euros, 200 euros, et puis démerde-toi. Parce que l'État a bien compris qu'il fallait donner à manger à ses enfants, mais là, ils donnent vraiment des miettes. Quand le Crédit Agricole il sponsorise, il se lance, moi, je devrais avoir de toute façon de savoir s'ils peuvent sponsoriser, moi, je préfère qu'ils me sponsorisent, moi, moi, j'ai besoin d'argent, il n'y a pas besoin de me prendre la JO, de me donner des frais. Une banque n'est pas là pour sponsoriser une équipe de football, même si c'est machin qu'ils font de la pub, il faut voir les pubs qu'ils font. S'ils m'ont permis de prendre une photo avec eux, c'est pour aussi les défendre, et puis, ces gens-là ont besoin d'être défendus. Aujourd'hui, il n'y a personne qui les défend. Il y a beaucoup de gens qui disent, c'est des feignants donc à travailler. Mais on se marche sur la tête, il faut arrêter. On devrait faire des... C'est comme le Crédit Agricole de fruits, j'ai fait des travaux, il y a eu après des entreprises, mais quand on fait des travaux, on doit se faire travailler les gens dans les alentours. On doit faire un cahier des charges, les devis, puis si ça dépose pas 10%, on fait travailler en priorité les gens de la région. Et pour revenir sur la photo, explique un peu comment ça s'est passé. Vous étiez dans la rue ? On était dans la rue, puis ils ont été boire un verre après leur mariage, puis ils sont passés devant nous, puis je leur ai demandé si ça ne les dérangeait pas de prendre une photo. Alors j'ai dit non, sans problème, donc c'était comme ça. Il n'y a pas eu de comment dire ? L'agressivité ? Ah non, pas du tout, non, 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 non. Ils sont passés, on leur a demandé, on était, ils étaient d'accord, on a fait une photo, puis une pomme de verre. Ils sont partis, ils étaient contents, nous ils étaient contents, parce que ça fait plaisir de voir une belle mariée, puis un beau marié. Ils vont bien ensemble, c'est des braves gens en plus. Donc j'espère tout le bonheur pour eux, et puis qu'ils puissent avoir de ce que l'État il peut donner à ces gens-là, je ne sais pas ce qu'ils, mais eux ou aux autres, parce que je ne sais pas s'ils sont dans le besoin, pas le besoin, peu importe, mais je parle en général. Donc tout le monde devrait pouvoir vivre de ce qu'il doit faire. Oui d'accord. Alors maintenant, je vais faire un meilleur coup le pas, parce que sur ma vidéo sur YouTube, il y a eu un commentaire, je ne sais pas si vous l'avez vu, je vous l'ai mis là. Donc dans ce commentaire, c'est quelqu'un qui était un peu responsable des gilets jaunes du rond-point de Maquay, et donc dedans, il me dit, le mouvement qui se passe sur la place les samedis matins est organisé par M. Michel Louilly, qui dorénavant donne des tracts où il dit de voter jaunes et associer les jeunes avec syndicats et politiques. Donc, que répondez-vous à ces attaques ? Je connais un brave gars, il veut aussi s'impliquer, il est jeune, donc il est, il n'est pas impulsif, mais il est deux dans la fond. Moi, je ne suis pas syndicatiste, je ne fais pas de politique puisque je ne suis pas carté. Quand on fait ça, on fait de la politique. Je ne suis pas carté. J'aurais bien voulu qu'un parti comme je ne sais pas moi, n'importe qui, le Front National, Fasquel, les gauches, les communistes, n'importe qui, qui est revenu nous voir en disant, voilà, les gilets jaunes, qu'est-ce que vous voulez ? Nous, on voudrait 10 points, c'est ça. Le vote blanc soit reconnu, qu'il y ait un référendum d'utilité publique, quoi, si tu veux, mais pas 4 millions de voix, mais 1 million de voix, puis etc. Ou alors, je vais voir mon maire, je dis, voilà, je voudrais qu'on fasse ça. Le maire, le conseil régional, puis le conseil régional, il dit, ben oui, c'est machin, et le conseil régional, je dis, le conseil, machin, et puis la loi, elle passe. Donc, cette personne-là, croit que j'ai voulu, on avait deux types d'activités, lui, il bloquait les ronds-points, c'est sa façon de faire, il a fait ce qu'il semblait de bon faire, tant mieux pour lui, il était courageux, parce qu'il a tenu le barreau, il faisait froid, 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 c'était un courageux, il n'y a rien à dire, mais ça, le bâton de fer, ce n'était pas ma méthode, donc chacun sa méthode, moi, je voulais faire, distribuer les tracts, pour dire, je te disais tout à l'heure, être autour d'un remprunt, il ne faut pas revendiquer ce qu'on fait, c'est-à-dire, tu prends un anglais, il passe, il va dire, qu'est-ce qu'ils font, l'eau chez des, il ne sait pas ce qu'on fait, moi, je distribuais, j'ai distribué 1200 tracts tous les samedis, sur 20 samedis, tu vois le nombre de tracts distribués, si tous les gilets jeunes avaient fait ça, dans tous les villages, j'ai influencé de 2 et 4% à Fruges, si on avait fait ça dans les villages, j'imagine ce que ça aurait fait en élection, d'accord ? Beaucoup plus. Bon, c'est comme le RSI, le référendum d'analyse à Thierry Populaire, putain, j'ai dit à des personnes, ils sont venus me voir, tu veux signer la charte, 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 et je dis, si vous êtes malin, au lieu d'aller à Paris, perdre votre temps, et puis ils se gavent de ça, et puis ils n'ont rien de souci, bon, on va casser la capitale, c'est pas vrai. Ils auraient pris chacun, les jeunes, dans leur village, une feuille en A4, avec truc, puis ils allaient faire du porte-porte, vous êtes ce que vous voulez signer pour faire un homme d'initiative populaire, ils auraient fait signer, dans 15 jours, les 4 millions de signatures, ils avaient, au lieu de perdre leur temps à tourner autour des ronds-points, mais va leur faire comprendre, va leur faire comprendre, bah oui, vous voyez, donc il n'y a pas de coordination, des actions, on peut en faire, si on veut bloquer l'État, on peut bloquer l'État, et légalement, moi je ne suis pas là pour taper sur les gendarmes, pour taper, pour casser, je ne suis pas, on n'est pas, non, il faut, il faut les battre sur leur terrain à eux, et ça on pourrait le faire, mais il faut une concertation, il faut des gens, et puis après il faut que ça suit, alors il y a toujours, tu ne veux pas intégrer les couvertures, moi je ne veux rien à moi, je ne veux pas gagner d'argent, je ne veux pas d'argent, je ne veux rien, s'ils ne comprennent pas ça, moi si je fais ça, c'est pour l'humain, c'est tout, ça s'arrête là, il faut être con, mais c'est comme ça, il y en a encore des gens comme moi qui sont un peu utopiques, je suis utopique, mais c'est tout, ça s'arrête là. D'accord, donc pour vous, il y a quand même une différence entre les gilets jaunes du repas maquay et les gilets jaunes du feu rouge de Fruges. Ah non, à la fin non, à la fin on se regroupe. Oui, c'est les mêmes idées, c'est les mêmes idées, c'est parce qu'on n'a pas su se concerter, mais pourquoi on ne sait pas se concerter, c'est parce que dans les gilets jaunes d'un côté, les gilets jaunes de l'autre, il y a les gens, ils ont des idées de, admettons, je vais dire, c'est pas vrai du tout, mais de gauche, admettons, puis moi j'ai des idées de droite, donc on ne veut pas fusionner parce qu'on va faire au brage à nos partis, grosso modo, c'est un peu ça, puis après, il y a des histoires de personnes aussi, bah lui il faisait ça, moi je ne faisais pas ça, je n'avais pas, on aurait dû composer, mais bon, sa façon de faire, bloquer des gens pour, comme je te disais tout à l'heure, bloquer une infirmière ou une femme de ménage qui part au boulot, moi c'est pas mon truc, donc je ne le fais pas quoi, donc lui il faisait, j'ai rien dit, j'ai déjà été là-haut, mais non, ce n'était pas mon truc, donc je ne le faisais pas, mais non, je ne suis pas compris, au contraire, lui c'est un courageux, de faire ce qu'il a fait, mais même sa femme, ou les gens qui étaient là, je leur tire mon chapeau, moi je n'aurais pas fait ce qu'ils ont fait, j'ai un peu planqué, parce que je ne faisais que le samedi, mais il va falloir le faire aussi, je l'ai fait quand même du 10 jusqu'au mois de mai, il faut être abruti pour faire ça, et donc d'après certaines rumeurs de fruges, il y en a beaucoup, vous utilisez ce mouvement à des fins personnelles, donc par exemple, paraît-il que vous distribuez les publicités pour vendre vos locaux, ou certains appartements, ah oui, je ne vous peux dire le contraire, sinon j'ai même une preuve ici, vous avez mis sur revendication gilets jaunes, une pub, vous assumez ça ? bah oui, mais pourquoi ? Pourquoi je n'assumerais pas ? Il faudrait vraiment être con, je distribue 1200 tracts tous les samedis, il y a un verso, le recto, il n'y a rien derrière, j'ai le malheureux, mais le restaurant, le chemin noir est fermé, donc je vais le relouer, bah ouais, je distribue un tract, je ne suis pas payé, je ne suis pas renuméré, je ne suis pas syndiqué, je vais le faire ce que je veux, pourquoi je ne marquerais pas derrière qu'il y a le restaurant à louer, ça gêne qui ? le mec est intéressé, donc je l'ai distribué deux ou trois samedis, puisque c'était à la fin, je vais coordonner par ici. Mais donc là, ça dépasse le strict cadre des gilets jaunes ? Les gilets jaunes, c'est quoi le gilet jaune ? C'est le français, c'est le citoyen, le citoyen, il demande quoi ? Vivre de son boulot, de son activité, ça c'est le citoyen qui cherche une activité, et je donne une activité, le calouir, il reste en autant d'activité, donc je donne le travail à quelqu'un s'il veut s'engager, ça fait partie des gilets jaunes, il n'y a pas d'argent à gagner là-dedans, quand je vais louer, je vais machin, mais pour l'instant, je loue, parce que je l'ai aménagé, tout ça, c'est le juge sodus de ce que je dois, la récolte, quand tu s'aimes un champ, le fermier, il ne va pas laisser pourrir son blé, parce que je vais gagner de l'argent, je ne vais pas ramasser mon blé, il va ramasser son blé, puis il va prendre de l'argent, bon, j'ai un local, là, il y avait le traite pour le samedi, derrière, j'ai mis le local à louer, ça ne mange pas de pain, et puis, ça fait dire les gens, donc c'est très bon, ça a marché, c'est le but du jeu, et je l'assume totalement, il n'y a aucun souci, et ça, je l'ai distribué que quand, parce que le restaurant est fermé, si ça n'avait pas fermé, je ne l'aurais pas fait, c'est parce que le restaurant était fermé, et puis que je suis à cœur, un truc, justement, nos hommes politiques, nos mères, ils veulent des commerçants dans les villages, dans les centres-villes, bon, ça, c'est pour un commerce, c'est pour faire vivre le village, l'Afroge, en restauration, il n'est plus grand chose, il ne faut être raisonnable, et puis alors, il faut voir les taxes, dans la rue de la gare, je paye 800 euros de taxes professionnelles, et la taxe foncière aussi, pour un local de 50 mètres carrés, et ça fait un salaire, deux salaires à vendre des ordinateurs, parce qu'on ne marche pas beaucoup, donc il faut arrêter, alors après, ils disent, on n'a plus de commerçants, il n'a plus de commerçants, il les tue les commerçants, attention, à une échelle, le premier par haut est aussi important que le dernier, le premier échelon est à autant de valeur que le dernier, à la rigueur, on pourrait donner 10 000 euros en bas et donner 1 000 euros en haut, ce serait pareil, parce qu'un docteur, s'il ne sait pas pas qu'une patate ou une carotte, si on ne nettoie pas la merde, qu'il y a des rocs et la peste, il va crever, donc s'il n'y a pas quelqu'un pour ramasser la merde de machin, il faut bien qu'un le fait, et ça a autant de valeur, tous les humains ont la même valeur, et pour l'immigration, on est tous sur la même terre, bien sûr, moi j'habite ici, je ne veux pas aller embêter le mec qui est à 50 km d'ici, chacun chez soi, mais on est tous sur la même terre, on doit respecter la terre, et c'est ça, on ne le fait pas aujourd'hui. Dans le reportage, vous dites, il faut des riches, il faut des pauvres, il faut tout pour faire un monde. Monsieur Douilly, vous faites partie des riches ou des pauvres ? Je n'ai pas à me plaindre, j'étais pauvre, on était 5 dans la famille, mon premier magasin, je l'ai fait dans la rue de la gare, dans un garage que ma mère avait, les gens le savent, donc c'est facile à vérifier, j'ai démarré dans un garage avec le garage de ma mère qu'elle m'a prêté, je me suis développé, je n'ai pas parti de rien, j'étais dans le besoin, et j'ai acheté une maison à Coupelle Vieille, je l'ai payé 7 millions anciens, je l'ai payé avec 20% de taux d'intérêt, alors là, j'adore les taux, mais tu peux te dire que les taux, ils sont 5D. Vu que j'ai, de toute façon, la preuve, c'est que je n'avais pas beaucoup de moyens, donc j'achète une maison, parce que j'ai toujours eu l'habitude de ne jamais vouloir louer, je préfère acheter que ça, ça revient pareil à 400 euros, ou à cette époque-là, c'était 2000 francs, autant acheter que payer 1000 francs, puis de ne l'avoir rien. Alors, pour répondre à ta question, j'ai ramé, je vais te dire, alors là, là, c'est peut, pour avoir la subvention de l'État, il y a une assistante sociale qui est passée chez moi, à la vieille maison, et là, j'avais un enfant, et le chiotte était à l'extérieur, par l'extérieur, de ce côté, c'était une maison, il était dans le couloir, tu sais, et il gelait, et le chiotte, il gelait, pour dire que dans le cas, je vivais à cette époque-là, pour dire, aujourd'hui, il va faire un jeûne, donc on mettait de l'eau chaude, puis on tirait la chasse d'eau, quand il y a l'eau chaude, et je dis à ma femme le soir, on va vider l'eau, on va attendre le matin, ce qu'a passé vers 10 heures, puis on m'attend, tout, mais pas d'eau d'eau, puis vers 9h30 et 10h, j'ai mis un saut d'eau chaude, mais ça fumait un peu, je dis, merde, on va voir que c'est de l'eau chaude, elle est arrivée, on a fait le tour, elle a vu qu'il y avait une douche, avec le chiotte, elle a tiré à la chasse d'eau, on n'a pas vu que la chasse d'eau se remplissait plus, donc il fallait remettre de l'eau, mais si tu mets de l'eau, bien ça gelait, alors tu vois, j'ai vraiment, et dans ma chambre, il pleuvait, donc j'ai refait une maison, après, j'ai rembâti une maison moi-même, et je faisais des lapins, les gens ils le savent aussi, et pendant une période d'année, je faisais mes lapins, je déchargeais mon camion, et je faisais ma maison, avec les caisses, je faisais mon échafaudage, j'ai pris ma maison tout seul, ma maison à coup de vieil, je l'ai fait tout seul, donc dire qu'aujourd'hui, je peux dire que, j'ai eu 4 magasins, si je n'étais pas embêté par un embauché ou un débauché, j'aurais mis plus de magasins, mais comme on est contrainte avec l'administration pour les embauches et les embauchés, c'est plus facile de se séparer de sa femme que de se séparer d'un salarié, donc on est cadenassé par le salarié une fois qu'on l'a rembauché, et ça coûte très cher pour une petite entreprise, on me dit qu'une petite entreprise moins de 10 salariés devraient débaucher, embaucher comme il veut, ça devrait être un droit, le mec a fait son entreprise, le gosse, il ne veut plus le voir, il ne veut plus le voir, c'est tout, de toute façon, il ne va pas le virer s'il travaille, un patron n'est pas con, le salarié fait son dos, il ne va pas le virer, mais enfin vrai, le vent était en poupe à ce moment-là, à ce moment-là, on a un ordinateur à 1 million, donc la marge était à peu près de 15-20% à cette époque-là, et tant que sur 1 million, ça allait, en siens francs, et aujourd'hui, on voit un ordinateur à 300 ou 400 euros et portable, et la marge est de 2 à 5%, on est comme la grande distribution, des fois, pour gagner sa croûte, c'est parce que nous, on fait beaucoup de réparations de ça, mais alors, ce qui est par acquis, c'est que l'État prend 20% à chaque fois, les gens ont oublié, la TVA à 20%, mais quand tu répares un ordinateur à 40 euros, les temps, ils prend 20%, et 20%, ça fait quand même 8 euros, d'accord ? Donc après, tu enlèves encore l'électricité, le chauffage, tu enlèves le RSI, tu enlèves tout ça, mais très bon, le cheval noir, je l'ai acheté, j'ai fait des travaux et j'ai un emprunt dessus, donc je ne suis pas encore arrivé, c'est pour ça que le restaurant qui est fermé, là, si ça dure encore pendant un an ou deux, je vais être dans la merde, donc je ne suis pas riche, je ne suis pas non plus pauvre, on va dire, mais je ne suis pas arrivé, et j'ai acheté un X3, je l'ai acheté à crédit à 17 000 euros, par contre, ils vont 57 000 neufs, donc on peut croire qu'il n'est pas neufs, il est d'occasion, et je fais une bonne affaire, et je vais quand même faire une bonne affaire, et un crédit en lésine, tu peux acheter tout ce que tu veux aussi, donc les gens, ils croient, mais bon, au lieu de dire, et puis de dire n'importe quoi, qu'ils viennent me voir, et puis on verra, bon, puis je ne paye, il y a 1200 euros, donc il n'y a pas l'autre qui reste en là, par rapport à des personnes, d'ailleurs, je paye le magasin, je paye mes charges, je ne sais que tout, non, je ne suis pas là, je veux dire, je ne suis pas normal, j'arrive à vivre correctement, d'accord, donc dernière question, sans langue de bois, vous êtes le propriétaire d'une maison, vous vivez, donc vous possédez aussi plusieurs appartements que vous louez, vous êtes salarié d'une entreprise locale depuis 22 ans, et dont votre femme est patronne, et pourtant, vous vous proclamez gilet jaune, alors que vous n'êtes pas à plaindre, donc comment expliquer que l'on peut être aisé, couvert, smicard, et gilet jaune en même temps ? C'est facile, parce qu'on est en train de se tuer tout seul, et je te dis, moi j'ai 1200 euros, si tu appelles ça aisé, quand tu vois des salariés qui touchent 2000, 2500 euros, et qui sont gilets jaunes, tu prends les retraités qui sont dans la rue, il y en a, ils ont plus de 3000 euros, moi je dis à un homme qui ne travaille pas, on ne peut pas toucher plus qu'un homme qui travaille, comme je l'ai dit, malgré qu'on dit qu'ils vont retoucher, non, il faut arrêter, il faut arrêter, il faudrait qu'eux, on devrait faire un localementat des députés, c'est-à-dire leur donner pendant six mois, 1200 euros, et bien par contre, Macron, les jeunes qui ont été députés, ils le savent, mais comme je t'ai dit, aujourd'hui, le système veut que quand tu rentres dans un parti, tu dois fermer ta gueule et les suivre, donc ils ne peuvent pas revendiquer tous ces faits-là, donc on est cadenassé de la politique avec cadenassé, donc pour répondre à ton truc, aujourd'hui, je peux me valoir de revendiquer parce que je vais avoir des enfants, des petits-enfants et que je défends les gens, il faut bien quelqu'un qui les défend, si il y a personne les défendent, parce que les SDRF, moi je ne peux pas les défendre, je les comprends, donc je ne peux pas aller m'acheter une entrecôte à 1500 euros, et je suis parti très peu en vacances, alors par contre, quand tu vas à un truc, l'État, il te reprend dessus, tu pars par vacances, j'étais dans le rouge plusieurs fois, mais ça, c'est gommé, et quand, ça l'État, il oublie vite, donc tu sais, le commerce ce n'est pas si simple que ça, tu as plus de nuits où tu penses à comment tu vas payer tes fins de mois, que dire, bon, tout va bien, on va y arriver, le commerce est beaucoup plus dur qu'on ne le pense, mais bon, j'ai réussi à faire ce que j'avais à faire, et je vais dire, j'ai été aidé par ma famille, avec le prêt du local qui m'a permis de me lancer, et puis ça a été, après, il y a les empins, il faut que tu arrives à être sérieux, et puis que, tu vas voir les banquiers, les banquiers, ils sont bien aussi, mais après, ils veulent une couverture, prendre une couverture, donc si tu n'as pas un peu d'argent, ils ne vont pas te prêter, il faut être sérieux, mais bon, c'est comme ça. Bon, moi, j'ai plus de questions, donc je vous laisse le mot de la fin, si vous avez un dernier truc à dire. Le mot de la fin, c'est que, ne soyez pas crédules, et puis on ne vit qu'une fois, on n'avait jamais vu un corveilleur celui d'un coffreau fort, je sais bien qu'il faut faire de l'argent, qu'il faut amasser, on sait bien que les gens, ils sont un peu induits de leur personne, mieux diviser pour mieux régner, on regarde toujours ce qui se passe à l'extérieur, on est toujours envieux, et la vie, c'est pas ça. La vie, je ne dis pas qu'il faut se déshabiller et donner tout à 120, c'est pas ça non plus, et attention, il faut aussi travailler, il faut aussi se donner, mais il faut regarder, il faut arrêter de dire qu'on a une épine dans l'oeil, qu'on ne voit rien, il faut l'enlever, et puis le soleil, il brille tous les jours, il faut se battre, il faut avancer, et il faut que nos hommes politiques ils font attention à tout ça, et puis qu'eux, parce que dame nature n'a pas fait tout le monde sur le même pied d'égalité, donc les petites gens, enfin les petites gens, les gens, il y a des degrés d'intelligence, tout le monde ne peut pas être docteur, tout le monde ne peut pas être avocat, tout le monde ne peut pas être politicien, et heureusement, parce que sinon le monde, ça n'irait pas, et à eux, à la charge, c'est toujours pareil, c'est le plus grand des philosophes qui doit se mettre à la portée du plus petit, le politicien, il doit prendre en considération ce qui se passe en bas de l'échelle, et ça aujourd'hui, il oublie, et ça c'est dangereux, c'est très dangereux, parce qu'on ne crase pas les gens comme ça, il faut faire attention, à un moment donné, on peut avoir deux maisons, trois maisons, quatre maisons, dix maisons, mais à un moment donné, trop en vouloir, on perd tout, comme la droite aujourd'hui, aujourd'hui la droite elle est comme la gauche, elle a explosé, parce qu'ils ont trop en vouloir, ils croyaient, ils ont explosé, ça va être divisé, et puis aujourd'hui, ils disent que les gens qui votent à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, c'est des gens qui sont bêtes, mais non, c'est eux qui n'ont fait que ces gens-là, ils y arrivent, parce qu'ils n'ont rien fait, c'est comme l'écologie, l'écologie elle va en poudre, pourquoi ? Parce que ces gens-là, ils n'ont pas répondu aux questions avant, ils avaient répondu aux questions avant, l'écologie il n'aurait pas eu de dette, ils comptent tellement de voir la con, c'est comme les bateaux, ils ne sont pas taxés, alors c'est eux qui polluent plus, comme les avions, les trucs comme ça, il faut arrêter, ils tapent sur les gens, on prend des voitures à un bateau, un print de roule sur une voiture, on n'aurait pas de rouler avec, alors ils nous ont pendu des voitures Jason, ils ont pris de la télé à 20%, donc ils ont payé une taxe, si vous la revendez à un garage qui leur revend, ils ont payé une taxe, il est à ce gruge là-dessus, puis après il dit, on n'a plus le droit de rouler avec, il vend une voiture, puis après il dit, tu n'as plus le droit de rouler avec, et moi, on ne m'a rien donné d'autre, je n'ai pas le choix de d'autre, c'est pas moi qui ai dit, je veux un diesel pour polluer, c'est l'État qui a dit, diesel ne pollue pas à acheter, alors qu'il assume, et qui donne du temps, il n'est pas 5 ans ou 10 ans, comme il n'a plus le droit, il va falloir arrêter son moteur, alors en fait, tu es un peu heureux, je vais devoir arrêter son moteur, parce que sinon on a un PV, et c'est de l'argent, c'est de l'arnaque, l'appareil n'aura plus le droit de rouler avec une 4L ou un achat, parce qu'elle aura un petit 30 ans, et c'est la moteur qui roule comme, je dis, et s'il veut rouler avec sa voiture, il doit le droit de rouler avec sa moteur, quand il l'a acheté, la TVA, l'État a encaissé la TVA, alors que l'État lui redonne la TVA, il rachète son véhicule au prix qu'il l'a acheté, en disant, ben, il ne la coule pas, c'est trompé, c'est une autre faute, on vous donne un véhicule, vous n'avez plus le droit de rouler avec sa moteur, là d'accord, on donne un écharpe-attard, t'inquiète, on ne donne pas l'écharpe-attard, on n'a plus le droit de rouler, clac, terminé, on le met devant le fait accompli, tu n'as plus le droit, et le mec n'a pas les moyens, comment il fait ? Il contrôle technique, il faut voir, il faudrait deux contrôles techniques, un, quand tu vends ton véhicule, parce que tu n'as pas le droit de bouger les gens, donc un contrôle technique honnête, et un, que tu gardes ta voiture, donc le garder de la voiture, c'est les freins, les pneus, les phares, les trucs de sécurité, mais après c'est tout, qu'il y a un trou dans ta carrosserie, tu n'en as rien à faire. Oui, oui. A part ça, il faudrait que nos politiciens, ils se mettent à la portée du plus petit. Voilà. D'accord. Bon, et bien, merci M. Douillet pour cette interview. Merci à toi. Et puis à bientôt. Oui, je te prends. Loin des caméras, nous parlons à Michel Douillet, de la politique menée par M. Lubré et ses adjoints municipaux. Il n'a rien à lui reprocher et trouve que le maire de Fruges fait ce qu'il peut face aux décisions du conseil régional, même s'il pense que les travaux pour rue du maréchal Leclerc sont trop longs et que mettre un parterre de fleurs devant l'église est inutile. Quand on demande à M. Douillet s'il va se présenter en tant que maire en 2020 à Fruges, comme le disent les rumeurs, il nous répond avec ironie qu'il va faire deux listes pour répondre au sérieusement qu'il ne se présentera pas aux élections municipales. Toutefois, il confirme une rumeur qui court depuis plusieurs semaines comme quoi Jean-Jacques Hélmoine se présentera l'année prochaine et que Jean-Marie Lubré quittera la mairie sans se présenter pour un second mandat. Des interrogations qui suscitent l'intérêt et la curiosité des Frugesvois qui ne cesse de colporter des rumeurs autour de ses futures élections. Et si Fruges News tentait de s'immiscer pour donner de vraies réponses ? C'était une interview sans langue de bois avec le gilet jaune Michel Huy. Sous-titrage ST' 501